Clotilde Courreau, interrogée par Michel Ciment, écrivain et critique de cinéma lors d'une rencontre publique, c'est aussi un ensemble de révélations face à un public de cinéphiles lorsque l'actrice se confie sur son métier d'artiste. Bien d'ailleurs, je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous savez pourquoi ? Parce que ça fait six mois que votre mari ne peut pas se passer de moi physiquement. Le fait que, par exemple, vous vous lancez dans la chanson avec Irma Lalousse, dirigée par Jérôme Savary, ou bien une correspondance d'Édith Pierre sur scène que vous dites, est-ce que c'est aussi une façon justement de diversifier votre activité et aussi d'utiliser votre voix ? Parce que dans la condition humaine, Malraux dit qu'on ne connaît pas sa voix. Avec L'Ombre des Femmes et Philippe Garel, effectivement, je m'essaie chanteuse. Évidemment, avec l'exigence que j'ai, je refuse de faire un album, parce que beaucoup de comédiennes ont fait des albums, mais j'ai envie de me frotter à la scène. Et donc, je repars totalement novice et je suis en première partie en chantant trois chansons en France, en prenant un train et en chantant ce répertoire écrit par Jeanne Chéral, écrit par François Morel, qui m'écrivent des chansons. Et je travaille un instrument. Et quand Philippe Garel me choisit et qu'on fait des plans-séquences, suivant la situation, si on parle dans une voix légère, où on utilise un grave, où on est dans le souffle et dans le murmure, ce sont des choses qui sont de l'ordre de ma cuisine, de mes outils, mais dont je ne vais pas aller dire, tu vas voir, alors je vais mettre un peu de... Je ne dis rien en metteur en scène, mais ça donne tout d'un coup une rythmique. Ça donne une profondeur parfois, ou une idée, ça rajoute à une situation. Sous-titrage ST' 501 Pour moi, me retrouver au Crazy Horse, qui est effectivement le temple de l'érotisme, avec des interprètes qui ne sont pas considérés, pourtant qui sont de très grandes interprètes parce qu'elles ont des tableaux extraordinaires, eh bien, je dis oui au défi, je le prends, et quand je quitte cette aventure-là, je suis profondément... Je l'ai fait une fois, et quand je les quitte, je sais que je n'y reviendrai plus. Mais ça a été d'une telle richesse. Ensuite, un an et demi d'Ascédic, c'est ce que je crois savoir. Un an et demi d'Ascédic, ce n'est pas la faute de Bertrand, de Bertrand Tavernier, ce n'est pas la faute du film qui est un grand succès. Je sais qu'à ce moment-là, il y a Elsa Gibberstein, Romane Bourringer, qui sont très importantes dans le métier du cinéma, et qui travaillent énormément. Mais j'ai mon caractère, un peu authentique, un peu sauvage, un peu maladroit aussi à cette époque-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ? En tout cas, c'est sûr. Je dois apprendre des cours d'anglais, je dois apprendre des cours de chant. Je suis quand même une hyperactive, il n'y a pas de temps mort, ça n'existe pas. Sous-titrage ST' 501